... Madame, Monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sûres. Le dispositif Transition Collective a été déployé sur tout le territoire depuis le 15 janvier dernier. Il se situe dans la continuité du plan de soutien aux entreprises et aux salariés pour faire face à la crise du coronavirus Covid-19. Parmi vos questions relatives à ce nouveau dispositif qui permet aux employeurs d'anticiper les mutations économiques survenant dans leur secteur, la rédaction en a sélectionné trois. Karina Flalot, chef de rubrique en droit social, est à mes côtés cette semaine pour vous apporter son expertise. Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Alors Karine, c'est parti pour la première question. Allons-y. Adèle, comptable, nous demande Quelle différence y a-t-il vraiment entre ce dispositif et le projet de transition professionnelle ? Alors on peut effectivement comprendre l'interrogation de cette personne parce qu'effectivement ce nouveau dispositif Transition Collective s'appuie sur le cadre juridique du projet de transition professionnelle. Et c'est aussi un dispositif qui a comme objectif la reconversion professionnelle du salarié. Donc c'est vrai que ça peut perturber, mais les différences sont bien là. Je vais vous en citer plusieurs. Déjà, il faut savoir qu'à l'inverse du projet de transition professionnelle qui lui est à l'initiative du salarié, ce nouveau dispositif Transition Collective, lui, il est plus entre les mains de l'employeur puisque c'est l'employeur déjà qui va repérer dans l'entreprise les emplois fragilisés et puis c'est aussi lui qui va adresser le dossier à l'ADPRO. Toujours à l'inverse du projet de transition professionnelle qui lui est un outil individuel de formation, eh bien le dispositif Transition Collective, comme son nom l'indique, il a une dimension plus collective au niveau de la formation puisqu'il peut viser plusieurs salariés. Et dernière distinction qu'on peut citer, eh bien à l'inverse encore du projet de transition professionnelle, le compte personnel de formation du salarié ne va absolument pas être mobilisé pour financer le parcours de formation qu'il va faire dans le cadre de ce nouveau dispositif. Merci Karine pour ces premières précisions. Alors on passe à la deuxième question qui nous a été posée par Marie Comptable. Marie souhaite savoir si tous les secteurs d'activité sont concernés. Alors étant donné que ce dispositif s'intéresse uniquement aux entreprises qui connaissent des mutations économiques dans leur secteur d'activité, eh bien je dirais mathématiquement que non, ça ne peut pas concerner tous les secteurs d'activité. Et de la même manière d'ailleurs, les métiers qui intéressent ce dispositif, qui sont les métiers qu'on dit porteurs, eh bien là aussi ça ne va pas être tous les métiers. Alors pourquoi les métiers porteurs ? On le comprend bien, si l'idée de ce dispositif, c'est finalement de permettre à un salarié qui est dans un emploi fragilisé de se reconvertir vers un métier porteur, voilà, c'est vers là qu'on va se diriger. Alors métier porteur, c'est quoi ? Eh bien ici en l'occurrence, ça va être les métiers émergents, donc les métiers nouveaux, et puis ça va aussi être les métiers qu'on dit en tension, ça veut dire qu'au niveau local qui nous intéresse, eh bien en fait on a du mal à recruter sur ces métiers-là. D'accord, merci. Alors on termine avec la question de Bruno, étudiant, qui aimerait savoir quels sont les moyens humains et financiers mis au service de ce dispositif, Karine ? Alors sur les moyens humains, Bruno m'excusera, mais là je n'ai pas d'élément à donner, voilà. Sur les moyens financiers, là par contre, on sait des choses, on a un chiffre, puisqu'on sait que le plan de relance, eh bien a une enveloppe de 500 millions d'euros sur 2021 et 2022 pour ce dispositif. Alors concrètement, financièrement, ça se passe comment ? En fait c'est l'Adpro qui tire les ficelles, qui va donc se servir de cette enveloppe, et puis aussi éventuellement d'un cofinancement de l'entreprise d'origine, cofinancement qui en fait dépend de la taille de l'entreprise. Donc il faut quand même savoir que pour les entreprises de moins de 300 salariés, il n'y a aucun reste à charge, donc il n'y a pas de cofinancement, voilà. Alors l'Adpro finance quoi ? Elle va financer les frais pédagogiques, elle va financer les frais de validation des compétences, ce qu'on appelle aussi les frais annexes, donc ça veut dire que le salarié va peut-être devoir être hébergé, il va peut-être devoir faire un transport pour arriver au lieu de formation, et puis il y aura aussi la rémunération du salarié. Eh bien merci Karine pour toutes ces précisions, et puis à bientôt ! À bientôt, bien sûr ! C'est la fin de ce 3 questions sûr. Si vous avez d'autres questions sur le nouveau dispositif transition collective, n'hésitez pas à consulter le feuillet hebdomadaire 3879 du 18 février 2021. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec la nouvelle thématique à découvrir d'ici là dans votre newsletter, et pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiducière, et à activer la petite cloche. Je vous souhaite une excellente journée.